de votre festival, puisque c'est vraiment le festival de la région, vous devez vous en emparer. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes motivé, j'imagine, à nous aider à réussir cette troisième édition. Je vous en remercie, puisque comme vous allez le constater dans le cadre des informations qu'on va vous donner, même si nous on travaille à l'année pour ce festival, sans bénévoles durant les mois qui y approchent, et surtout durant les deux jours de festival, ce n'est tout simplement pas possible, tant il y a des tâches à couvrir et des choses à faire. Donc vraiment, c'est un gros cadeau que vous nous faites d'accepter d'investir du temps, de la motivation, de l'enthousiasme pour ce festival. Et c'est vraiment donc très sympa de votre part. Je crois qu'on va vous le rendre également, parce que vous allez passer, en entrant de compagnie, un très très chouette week-end à Seine-sur-Sambre. Alors je voudrais vous présenter les équipes. Il y a déjà des manquants, mais c'est normal, c'est les vacances. Toujours est-il qu'à mes côtés, il y a Nathalie qui est absente, qui est donc mon assistante. J'ai à côté de moi Christine, qui est la responsable des bénévoles, responsable administrative et logistique sur place des bénévoles. Il y a Justine, qui est la responsable logistique de Seine-sur-Sambre pour les bénévoles, entre autres la propreté, et plein de choses également. Alexis est responsable de tout ce qui est entrée-vente. Et Pierre, qui aurait dû être là, est lui responsable bar. Vous le rencontrerez durant le festival. Olivier, à mes côtés, est responsable des chauffeurs pour nos artistes, et également avec Véronique, qui est absente de toute la régie artistique à l'arrière dans les loges. Christophe, peut-être ceux qui sont déjà venus au festival, Christophe, c'est notre capitaine, c'est lui qui présente sur scène les différents groupes, capitaine depuis donc deux ans. Et un peu plus loin, nous avons Julien, Julien qui est le responsable du bistrof. Il est en fait, comme vous le savez sans doute, ce festival off, le samedi après-midi, avec notre volonté d'intégrer des jeunes groupes et de faire la promotion d'une vingtaine de jeunes groupes. Alors, scène sur centre, troisième édition, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien et qui nous rejoignent, sachez qu'en fait, ce projet est né en très peu de temps, en trois mois, quatre mois à peine, la première fois. Et que s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce que toute la région s'est enthousiasmée pour ce festival et qu'on a surpris tout le milieu professionnel, tout le milieu aussi politique et institutionnel, parce que personne ne croyait vraiment en un festival dans la région. On a prouvé, peut-être nous, parce qu'on avait un peu d'expérience dans l'organisation, mais surtout grâce à la motivation du public, que la région méritait un festival. Et depuis, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. On est passé presque à 9000 spectateurs à la première édition, 12 000 l'année passée. On va essayer évidemment de faire encore mieux cette année, pourquoi pas atteindre les 15 000 personnes, ce qui nous permettrait d'envisager un festival de trois jours dès l'année prochaine. Donc vous voyez qu'on a quand même encore quelques ambitions et la volonté peut-être, pourquoi pas, d'intégrer le cercle fermé des tout, tout grands festivals d'été ici en Belgique. Ce serait un très, très beau cadeau qu'on pourrait s'offrir à la 5e, 6e ou 7e édition. Nous verrons bien.